Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi et je viens de rentrer de l'école. Je suis trempée et frigorifiée. Ce temps, c'est atroce. On avait hâte qu'il fasse moins chaud cet été finalement. J'avoue que j'ai hâte que le printemps arrive quand même parce que c'est compliqué là. Du coup, ce matin, alors contrairement à ce que je pensais hier soir, en fait, j'ai été appelée hier soir par les enfants là-haut. Je ne suis pas redescendue. Je suis restée un petit moment avec eux là-haut. Du coup, je suis allée directement me coucher. Concrètement, j'ai complètement zappé le rangement que je devais faire en bas et le coup de balai. Je vais me dépêcher, je vais le faire maintenant. En même temps, je n'en ai pas pour longtemps. Il n'y a pas grand-chose à ramasser. Donc, je m'octroie là, en fait, jusqu'à... Il est 8h45, donc je m'octroie jusqu'à 9h30 pour nettoyer. Et je ne pense pas que j'en ai pour autant de temps. J'ai quelques trucs à ramasser dans la cuisine. J'ai quelques trucs à ramasser dans le salon. Et un coup de balai dans l'escalier et l'aspirateur du rez-de-chaussée. Et c'est tout. Donc, je n'en ai pas pour trois quarts d'heure à faire tout ça. Enfin, tout ça. Juste ça. Donc, je vais m'activer. Et puis, après, je passe sur mon ordi pour faire le montage du vlog d'hier, du coup, que je vais mettre en ligne aujourd'hui pour faire la mise en page de mon site Internet. Il faut que je regarde un petit peu comment ça fonctionne, etc., pour les produits marchands, en fait. Parce que, du coup, vous pourrez acheter directement en ligne. Donc, je dis vous, je dis toujours vous, mais vous ne serez peut-être pas clientes. Mais les clientes pourront acheter directement en ligne sur le site. Enfin, c'est le but, en tout cas. Donc, il faut que je regarde un petit peu tout ça, comment ça marche. Ça va se faire petit à petit. Et je dois m'occuper aussi des démarches pour la création de l'entreprise, de tous les justificatifs que je dois fournir. Il faut que je vois si j'arrive à me connecter. Et la chatte, elle attend pour sortir, alors qu'il pleut dehors. Tu veux aller dehors ? Il pleut, ça ne va pas être agréable. Oui, tu changes d'avis, d'un coup. Non, mais, Pernel, il y a le chauffage, là. Tu restes dedans, puis c'est tout. Du coup, il faut que je fasse ça. Donc, la création d'entreprise, le site internet, le montage du vlog. Et après, je partirai déjeuner chez Emeline. Donc, je pense que je ne vais pas beaucoup vlogger aujourd'hui. Donc, je commence maintenant avec mon petit ménage. Et puis ensuite, j'avoue que j'apprécie que les enfants font en sorte de ne pas trop salir. Parce que déballer, ça, c'est toujours pareil. Mais, en tout cas, j'arrive à garder la maison propre, au moins. Donc, c'est assez précieux pour moi, j'avoue. Donc, je vais faire mon petit ménage. Et puis ensuite, j'ai une lessive à mettre au sèche-linge aussi. Il faudrait que j'en relance une en même temps. Et puis ensuite, passage sur l'ordi et travail oblige. Bon, je suis ce qu'on peut appeler délicace. Il est 9h30. Et j'ai terminé. J'ai terminé, terminé. Ma cuisine, elle est propre aussi. J'ai passé l'aspirateur partout. J'ai même balégué l'escalier. Voilà. Je suis très contente. Donc là, je vais juste aller ranger le panier de linge. Lancer une lessive et mettre la lessive qui est dans la machine dans le sèche-linge. Et du coup, j'attaque ensuite le montage de mon vlog d'hier, la mise en ligne. Et puis, en même temps, en fait, autant que ça charge, je peux bosser sur mon site internet. Donc, c'est parti. Je me lance. J'ai du taf. Bon, il est midi et je ne suis toujours pas partie. Alors, non seulement, je ne suis toujours pas partie. Mais en plus, le vlog n'est toujours pas en ligne non plus. Il faut que j'appelle Emeline parce que je vais être à la bourre. C'est un truc de malade. Je n'ai jamais fait un vlog pareil. Il n'est toujours pas fini de charger. Et en plus, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que j'ai mis les vidéos bout à bout sur iMovie. Et j'avais 1h20 de vidéos. Je n'ai jamais fait ça. Du coup, évidemment, il y avait une vidéo qui durait 27 minutes en fait, qui était ce que j'ai filmé pendant que je travaillais en fait. Parce que j'ai lancé la vidéo et puis après, je ne me suis pas trop. Et en plus, je viens de me rendre compte que j'ai fait n'importe quoi. Je ne vais pas pouvoir mettre le vlog en ligne ce midi. Je vais être obligée de faire ça ce soir parce que j'ai oublié de mettre la musique en fait sur la partie sans parole. Je voulais changer un peu la musique. Je ne voulais pas mettre toujours la même. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Non, je vais envoyer un message à iMovie. Je vais lui dire que je vais être en retard. Mais il faut vraiment que je trouve... Il faut que je trouve une musique sympa, un peu plus active que celle que je mets d'habitude. Donc, voilà. Eh bien, je me trouve une musique et je la mets sur le vlog. Je le réenregistre. Et quand je rentre ce soir de l'école, je vous mets ça en ligne sans faute. Bon, comme souvent le mardi, je vous reprends le mercredi pour clôturer. Du coup, on est mercredi matin. Il est... Je ne sais même pas quel heure il est. Je vais regarder sur mon aigle. 9h58. En fait, on est déjà tous levés. On a emmené Elsa au collège. Elle commençait à 9h40. Donc, je me suis dit que, voilà, je ne vais pas lui faire prendre le bus alors qu'elle commençait plus tard. Du coup, là, on vient de l'emmener. Je suis passée en même temps à La Poste faire le retrait pour le loyer d'Anaïs puisque Anaïs est partie en vacances. Donc, du coup, elle m'a missionnée pour aller payer son loyer. Donc, j'ai rendez-vous avec sa propriétaire à 11h30 puisque Coe m'a rendez-vous chez le loyer à midi. Donc, du coup, je vais tout faire dans la trouée. C'est au même endroit. Enfin, c'est sur la même commune. Donc, je vais faire ça en même temps. Ça ne me fait pas faire un détour exprès. Et puis, cet après-midi, il faut qu'on aille chercher Anaïs à la gare de Lente puisqu'elle rentre de vacances. Voilà. Donc, je suis contente parce que ce matin, je suis allée à la banque postale. J'avais expliqué il y a quelques temps que j'étais allée voir à la banque postale pour ouvrir des livrets A pour les enfants et que ça m'avait été refusé à cause de l'interdiction bancaire qui est liée à notre dossier de surendettement qu'on a fait il y a trois ans et demi. J'avais trouvé ça, j'avoue, assez dommage parce que je me dis, en fait, on est fiché pendant cinq ans. OK, on le savait. On connaissait les conséquences quand on a fait le dossier. Mais ça veut dire que, voilà, pendant cinq ans, on ne peut plus faire de crédit. On n'a plus de chéquier. Jusqu'ici, tout va bien. Mais on ne peut plus non plus épargner. Je trouve ça quand même assez étrange, quoi. Surtout que là, c'était pour les enfants, les livrets A. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Et donc, j'étais un peu déçue. Et en fait, ce matin, la dame, j'étais avec Marceau. En fait, quand je suis allée à la poste, la dame me dit, il y a un livret A, ce petit garçon ? Alors, j'ai fiché. Je dis, ben non, parce que quand je suis venue pour les ouvrir, j'avais pris rendez-vous avec ma conseillère. Et quand elle a voulu le faire, elle a eu un message, en fait, de refus sur l'ordinateur parce qu'il y avait une interdiction bancaire sur le dossier. Et du coup, elle me dit, ah bon, je ne savais pas ça et tout. Et je dis, pas non plus, je ne savais pas. Mais effectivement, on ne pouvait pas le faire. En fait, elle s'est renseignée. Et apparemment, si, on peut le faire. Donc, je ne sais pas. Donc, le gars m'a dit, enfin, je ne sais pas si c'était un responsable ou quoi. Il m'a dit qu'on pouvait repasser n'importe quand. Alors, il s'est dit, je prendrais un rendez-vous avec madame Bichery. Il m'a dit, oui, ben sinon, vous pouvez passer au guichet. On est là pour ça. Je dis, ouais, j'ai cinq enfants, j'ai cinq livrets à ouvrir. Je dis peut-être, enfin, Anaïs, elle en a déjà un, donc je ne vais pas en ouvrir un pour elle. Mais j'ai quatre livrets à ouvrir. Ça va peut-être prendre du temps pour ouvrir cinq livrets. Il y a un père Nel qui essaye d'ouvrir la porte. J'adore, je n'avais pas vu que tu étais resté par là. Et du coup, en fait, j'ai fermé la porte parce qu'il y a Eric qui dort là-haut dans la chambre d'Elsa. Puisque comme je dois aller chez le dentiste à midi, du coup, il est venu, en fait, en sortant du travail, il est venu dormir ici pour pouvoir être avec les gaffes midi pendant que moi, je vais aller chez le dentiste. Comme il a travaillé cette nuit, il a dû rendre, je ne sais pas à quelle heure il est rendu, il est arrivé vers six heures peut-être, je ne sais pas. Et du coup, il dort dans la chambre d'Elsa. En plus, on n'avait pas pensé. Enfin, ceci dit, il aurait pu lui aussi le faire sortir quand il est allé se coucher. Mais on a un père Nel qui dort dans la chambre d'Elsa. Et du coup, ce matin, il a fait un souple pas possible. Et apparemment, c'est Eric qui lui a ouvert la porte. Donc, je pense qu'elle l'a réveillée. À moins qu'il ne dormait pas encore, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, il dort là-haut. Donc, je ferme la porte. On essaie de ne pas trop faire de bruit. Au plus tard, il se réveillera. Mieux ce sera. Moi, je ne vais partir qu'à 11h, en fait. Peut-être même 11h10. Donc, s'il peut au moins dormir jusque-là, ce serait bien. Après, voilà, cet après-midi, il pourra retourner dormir chez lui. Il sera au calme, il sera tranquille. Il n'y aura pas de souci. Mais c'est vrai que pour ce midi, ça me rassurait. En fait, parce que comme j'ai rendez-vous pour Kôme chez le dentiste, je ne peux pas y aller avec Kôme, Adam, Marceau. C'est impossible parce que c'est ingérable. Puis, de toute façon, le dentiste n'accepte pas qu'on rentre, en fait, dans le cabinet avec plusieurs enfants. Donc, les enfants sont obligés d'attendre dans la salle d'attente. Et clairement, Adam et Marceau, je ne peux pas les laisser sans surveillance dans la salle d'attente. Donc, comme Kôme veut que je vienne avec lui dans le cabinet, ce n'était pas Gérard. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Eric s'il pouvait venir. Moi, je pensais qu'il viendrait juste à midi. Et en fait, pour lui, c'était mieux de venir directement du travail ici puisque ça lui permettait de dormir un peu plus parce que sinon, ça lui faisait se coucher à la même heure chez lui. Mais du coup, ça lui faisait lever beaucoup plus tôt pour avoir le temps de prendre sa douche, de prendre la voiture, de venir jusqu'ici. Alors que là, il va se lever au moment où moi je vais partir. Donc, il dort plus longtemps en étant ici. Voilà, c'était le deal. Du coup, pour l'instant, j'avais dit que j'étais en train de me questionner sur ce que j'avais à faire, enfin, sur ce que j'allais faire puisque mon ménage est fait. Donc là, concrètement, je n'ai rien à faire, si ce n'est du repassage là-haut. Donc, peut-être que je vais me mettre sur mon repassage. Ça, ça, ça le fait. Donc, voilà. Après, si j'ai des recherches internet à faire par rapport à ma entreprise, alors peut-être que je vais faire ça. Ah oui, c'est ça. Il faut que je prépare ma liste de courses. Il faut absolument que j'achète une ramette de papier parce que je dois, en fait, imprimer des documents pour la création de mon entreprise. Là, en fait, j'ai des formulaires à remplir, mais pour les remplir, il faut que je les imprime et après que je les rescanne pour les mettre sur mon dossier informatiquement. donc, il me faut du papier. Et puis, je voulais regarder un petit peu aussi parce qu'en fait, je suis allée, par rapport à mon entreprise, je suis allée, moi, je suis allée faire mes achats au tissu de la mine, qui est un magasin qui n'est pas très loin de chez nous. Et j'ai trouvé que les tarifs étaient quand même un peu élevés parce que j'ai payé, je pense, un euro de plus que sur le site où je commande habituellement. C'est vrai qu'il y a un site que j'aime beaucoup sur Internet qui s'appelle Ma Petite Mercerie. Et en fait, elle vend de tout, des tissus, des galons, des passe-poils, des pieds, des fibres, des aiguilles. Elle vend de tout. Et c'est juste génial. Elle a des tissus, mais elle a tombé. Et en fait, je me disais que... Chut ! Ah ben si, maintenant qu'il est arrivé, c'est son tour. Mais je ne sais pas quand je me dis, non, parce que tu vois. Mais il y a un chôme. C'est normal, comme. Je l'ai acheté un chôme. C'est un chôme. Donc là, c'est au tour de Marceau. Non, c'est au tour de Marceau. C'est toujours dur le choix du dessin de la télé à la télé. De toute façon, ils vont devoir me laisser la télé parce que je vais devoir monter ce vlog. Je suis désolée encore pour le délai de publication du vlog d'hier. Mais c'est du grand n'importe quoi. Mais en fait, il était tellement long qu'hier matin, j'ai mis un temps monstrué à le monter. Du coup, je n'ai pas pu le mettre en ligne avant de partir. Quand je suis rentrée à 16h30, il y a Laura et sa fille qui sont venus prendre le goûter avec nous. Et Laura est restée jusqu'à 19h. Donc nous, à 19h, on a été chercher un kebab. On est revenus me manger ici par le temps que les enfants se couchent et tout ça. Et en fait, je ne l'ai fait qu'après. Donc forcément, voilà. Et donc, pour en revenir à la petite mercerie, en fait, c'est un site que je trouve vraiment top. Pas hyper cher, la qualité des tissus. Elle est géniale. Le service client, il est top. Donc du coup, je vais essayer de faire un petit peu de recherche dessus pour voir les tissus qui pourraient me plaire pour la suite, pour mes prochains achats. Et puis, hier, en fait, Laura m'a lancé des défis. Elle voudrait que je lui fasse, et du coup, je vais lui faire gratuitement parce que ce sera le test, une balle de préhension pour son fils. C'est ma minette. Elle est sur la... En fait, j'ai posé mon bras sur le dossier d'une chaîne et elle est sur la chaîne et elle me regarde. Elle doit se dire mais qu'est-ce que tu fais ? Eh oui, on te voit. Du coup, elle m'a demandé de lui faire une balle de préhension pour son petit boulot qui a six mois. Et puis, elle m'a demandé de lui faire aussi un sac à dos pour aller à la garde-bouille. Donc, c'est vrai que le sac à dos, j'y avais pensé. Ça faisait partie des articles que j'avais envie de réaliser. Tu vas où ? Tu vas ? Dans le silence. Donc, du coup, elle m'a annoncé ce défi-là. Alors, le sac à dos, je ne sais pas si je le ferai gratuitement parce que c'est quand même un coup les tissus et pour un sac à dos, il faut quand même pas mal de tissus. Donc, je vais voir. Peut-être que je ne lui ferai payer que moitié prix parce que ce sera un coup d'essai. Donc, s'il le teste parce que je vais devoir acheter du basse-poids, il faut que je fasse des rubans, il me faut des œillets pour faire le tour du sac, pour passer le cordon. Donc, bon. Je vais voir comment je vais faire ça. Mais c'est vrai que le projet me tente bien. Du coup, elle veut le prénom en appliqué sur le sac. Donc, non. J'avoue, je suis très, très tentée par le projet. Donc, je vais voir avec elle ce qu'elle veut comme tissu. ou alors, je vais lui dire d'acheter ses tissus et puis, je lui fais son sac à dos et puis, je lui ferai gratuitement du coup, mais avec ses tissus à elle et puis, ça n'a pas de préhension. Je pense que je vais la faire avec le tissu que j'ai là parce que je pense que ça ne demande pas beaucoup de tissus. Donc, je peux. Et puis, je me dis que pour moi, c'est un test aussi. Si c'est agréable à faire, si ce n'est pas compliqué, si, voilà. Je pense que du coup, je serai amenée à en refaire et peut-être à les commercialiser aussi même si c'est un objet qui est quand même très concurrentiel puisqu'il y en a énormément qui en font. Mais je me dis, comme je prévoyais de faire des kits naissances, ça peut faire partie du kit naissances à la balle de préhension parce que je faisais, je mettais un anneau de dentition, une cape de bain, un gant de toilette, des lingettes et du coup, je pourrais rajouter une balle de préhension dedans qui serait sympa. Donc, pourquoi pas ? À voir. Donc, voilà. Du coup, je vais réfléchir à tout ça. Je vais faire un petit peu de repérage, etc. Et puis, quand il sera l'heure de partir, je partirai avec Com. Et du coup, je laisse Marceau et Adam avec Eric. Il faudrait que j'aille le réveiller avant de partir. Je pense qu'il va rester dans la chambre le temps d'émerger un petit peu. Mais au moins, les gars ne se font pas tout seuls parce que... Je me dis, on ne sait jamais. Même si ce n'est pas des aventuriers. Alors, Marceau, je sais très bien que si je me colle devant la télé avec Mickey, je vais revenir. Il sera toujours dans la même position au même endroit. Donc, il n'y a pas de souci. Mais bon. Adam, c'est pareil. Adam, si je mets la télé là-haut, je reviens. Pareil, même position, même endroit. Mais voilà. C'est toujours un peu la preinte. Je ne vois pas les laisser toussez. Ils sont trop jeunes. Donc, il fallait que je demande à Eric. Vu qu'Elsa est au collège, en temps normal, j'aurais pu demander à Elsa de les surveiller puisqu'elle va quand même avoir 12 ans. Elle est grande maintenant. Mais elle est au collège jusqu'à... Ben oui, mais c'est toi qui vas chez le dentiste, mon cas. Donc, je ne peux pas. Et du coup, elle est au collège jusqu'à presque 13 heures. Donc, ce n'était pas possible pour elle. Voilà. Bon. Sur ce, je vais clôturer ce blog. Du coup, je vais attendre la fin du dessin animé de Marceau et ensuite, je vais le monter. Et puis après, je repartirai puisque je pense qu'on va être vite rendus à l'heure du rendez-vous de Co. Mais j'espère que ça ne va pas prendre 3 heures parce que la propriétaire de Nice est assez bavarde. en tout cas, aujourd'hui, ça devrait être une journée cool. Finalement, tu n'es pas partie jouer là ? Non, je vais jouer avec le coup. Attends, il est revenu, je ne l'ai même pas vu. Bon, du coup, ils sont tous les 3 là. Ça me rassure, j'aime mieux les avoir sous la main. Bon, sur ce, c'était un peu le blabla du fou de la soirée et de notre journée d'aujourd'hui puisque je ne vlog pas aujourd'hui, au moins, vous saurez ce qu'on a fait. Et puis, du coup, je vais vous dire à demain dans un nouveau vlog et puis demain, je vous mettrai en ligne une vidéo à thème dont je n'ai encore aucune idée du thème que je n'ai toujours pas tourné. Donc, ça va faire partie du programme d'aujourd'hui de tourner une vidéo pour demain. Et en fait, j'essaierai de la monter, de la charger ce soir comme ça, elle sera en ligne directement demain matin. Je la mettrai à 7h comme ça, elle sera en ligne automatiquement. Ça, c'est quand même assez pratique de pouvoir faire ça. En fait, il faudrait que je prenne ce réflexe de faire les vlogs le soir et de les mettre en publication automatique à 7h le matin. Ce serait quand même encore plus pratique. Donc, je vais envisager ça. Il faut quand même, si, j'ai dit que mon ménage était fait, mais je vais quand même nettoyer ma table. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des miettes partout. En fait, les gars ont débarrassé mais ils ne m'ont pas nettoyé. Donc, je vais nettoyer la table pour remettre ma nappe. Après, je prends du ventre. Je pense que le repassage, je le ferai plutôt un soir. En la semaine, je n'aime pas faire ça en journée. En fait, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais me poser avec ma tablette. Je vais faire mes petites recherches tranquilles. Comme ça, je reste avec les gars en même temps qui n'est pas plus mal. Voilà. Je m'étrangle. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour une vidéo inconnue. et puis à demain aussi pour un nouveau vlog. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501